... sur France 2. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi, 7 décembre. Faut-il y voir un espoir, même si la prudence est toujours de mise ? L'annonce de la création d'une zone de rencontre par le président Uribe apparaît comme une nouvelle étape dans l'affaire des otages retenus par les FARC en Colombie. Nous verrons pourquoi, dans un instant, une journée marquée également par les messages radio adressés par les enfants d'Ingrid Bédancourt à leur mère. En France, un avion de chasse de type Rafale s'est écrasé la nuit dernière en Corrèze. Après une chute de 4000 mètres, le pilote, expérimenté, est mort dans l'accident. Une enquête a été ouverte. Le ministre de la Défense a souhaité très vite souligner les qualités d'un avion qui, je cite, a fait ses preuves. Dans l'actualité de ce vendredi, une bonne nouvelle pour 46 millions de Français. Le taux du livret A devrait faire un bon à 3,5%. Une hausse désormais automatique qui s'appliquera dès le 1er février prochain. De quoi assurer à nouveau le succès de cette épargne la plus populaire en France. Pour travailler plus, il faudrait fumer moins. La pause, cigarette est-elle source de baisse de productivité dans les entreprises ? En attendant la difficile réforme dans les cafés et restaurants, nous reviendrons ce soir sur les nouvelles habitudes dans les entreprises. Enfin, faites-vous partie des 6 millions de Français qui achètent un sapin pour les fêtes de Noël. Nous verrons quelle somme il faudra cette année dépenser pour s'offrir l'un des symboles préférés pour ces fêtes de fin d'année. On commence ce soir ce journal avec ces dernières informations concernant l'affaire Ingrid Betancourt. Il faut bien sûr être prudent, c'est d'ailleurs le sentiment de l'Elysée ce soir. Mais en Colombie, les positions des principales parties au conflit semblent bouger à nouveau depuis ces dernières heures. Ainsi, le président Uribe a annoncé la création d'une zone de rencontre. Une zone qui, vous allez le voir, pourrait servir de zone de négociation avec les FARC. Un nouveau pas, fragile mais important. Dans ce dossier, on joue parfois sur les mots, mais là est peut-être aussi le prix d'une solution. Dorothée Olyeric. C'est dans le cadre très solennel de l'école de police de Bogota que le président Uribe a fait ses toutes dernières déclarations. Et c'est encore un coup de théâtre de la part de cet homme qui, il y a quelques heures encore, traitait les FARC de bandits. Il accepte une zone de rencontre avec les FARC, mais avec ces conditions. Cette zone devra faire 150 km² et être dans une zone rurale. Où il n'y a pas de poste militaire ou de police qu'il faille déplacer. En clair, le président colombien fait un geste important pour avancer dans la négociation pour la libération des otages. Mais il ne concède pas à la guérilla ce qu'elle demande depuis longtemps. La zone de 850 km² démilitarisée autour des villes du sud de Florida et de Pradera. Autre précision, à l'encontre de la guérilla, les partis ne devront pas être armés et cette zone aura une durée d'existence de seulement 30 jours. La France n'est pas directement impliquée dans cette initiative, même si en coulisses, elle reconnaît avoir eu des contacts avec les FARC. Nous avons des agents qui sont entrés en contact avec les FARC. Mais c'est évidemment une mission extrêmement difficile parce que, comme vous l'imaginez, pour entrer en contact avec les FARC, il faut marcher. Et ce sont des gens remarquables qui prennent des risques personnels. Donc il est vraiment hors de question qu'on n'en dise plus sur eux parce que, dans leur cas, l'anonymat est une protection. L'objectif de cette zone de rencontre est de mettre en place ce fameux accord humanitaire, c'est-à-dire l'échange entre les 45 otages politiques, dont Ingrid Bettencourt, et les 500 guerrieros emprisonnés par les autorités colombiennes. Et on trouve maintenant en Colombie notre correspondante Maria Morales. Bonsoir. Le premier point ce soir est que cette annonce d'une zone de rencontre est un pas que l'on peut qualifier d'important effectué par le président Uribe. C'est très important, c'est un pas qu'il a franchi. En Colombie, on n'arrivait pas à imaginer que, pour une fois, le président Uribe allait avoir une communication directe avec les FARC. On est en train de parler d'une zone de rencontre. C'est un premier pas, ils vont se rencontrer, si les FARC acceptent, pour commencer à dialoguer et essayer de trouver une solution humanitaire pour la libération d'Ingrid Bettencourt et des autres otages politiques en Colombie. C'est un pas extrêmement important et c'est une bonne nouvelle pour les familles des otages. Maria, désormais, on a l'impression que la balle est dans le camp des FARC qui n'ont toujours pas réagi, en fait, à cette proposition. C'est ce qu'on attend ici en Colombie. Tout le monde est, en ce moment, collé via Internet pour voir quelle sera la réponse. Normalement, les FARC, quand ils transmettent des messages, c'est via Internet, via leur agence de presse qui s'appelle Uncall. Et la nouvelle, on l'attend. On l'attend parce qu'on dit que le président Olivier, il a de son côté joué toutes ses cartes. Il a pour une fois bougé un point qu'on trouvait inamovible. Et c'est du côté des FARC qu'il faut attendre. Et on espère, on croise les doigts en tout cas en Colombie, qu'on aura une bonne nouvelle avant Noël. Merci Maria Morales. Une journée également marquée par les messages radio émis ce matin par les deux enfants d'Ingrid Bettencourt. Alors, maire, message adressé directement depuis les studios de nos confrères de RFI. Il faut savoir que dans son poignet en courrier, Ingrid Bettencourt avait fait savoir à ses proches qu'il lui arrivait de capter le canal espagnol de RFI. Un lien qu'ont voulu utiliser les proches de l'otage aujourd'hui. Amorie Guibert, Diane Richard. Ingrid Bettencourt, à bout de force, une image terrible. De son lieu de captivité, l'otage franco-colombienne avait pu écrire une lettre à sa famille, un appel au secours. Je n'ai plus les mêmes forces, cela m'est très difficile de continuer à croire. Aujourd'hui, ses enfants veulent lui répondre. Son fils Lorenzo était ce matin dans le studio de Radio France Internationale. Une édition spéciale pour la diffusion d'un message, des mots d'amour que sa mère est susceptible d'entendre. Ce que j'ai aussi beaucoup envie de lui dire, c'était à un moment donné, qu'elle veut me voir vivre, je veux la savoir vivre. Je veux savoir qu'elle a envie et je veux qu'elle mange, je veux qu'elle se nourrisse. Parce que derrière, derrière, il y a une mobilisation internationale qui est en train de se faire. Puis, par téléphone depuis New York, c'est sa soeur Melanie qui prend la parole. Ces messages résonneront-ils dans la jungle colombienne, là où est détenue Ingrid Betancourt ? C'est l'espoir de ses proches, un espoir nourri par ce que disait l'otage dans sa lettre. Elle écoute régulièrement la radio, tôt le matin. Elle se lève très tôt, à 4h du matin. Elle écoute la radio à partir des 5h du matin. Elle écoute notamment RFI. Et RFI ouvrira son antenne trois fois par semaine au proche d'Ingrid Betancourt pour qu'il puisse envoyer d'autres messages de soutien. Dans l'actualité également, cet accident en Corée, celui d'un avion de combat rafale. Le pilote était confirmé. Il effectuait une mission classique d'entraînement à 4000 mètres d'altitude. Et brutalement, hier, en fin de journée, il a fait une chute à en piquet avant d'exploser quelques secondes plus tard en s'écrasant au sol. Rien ne permet d'expliquer cet accident. Le ministre de la Défense, Hervé Morin, s'est rendu sur place. Une enquête a été ouverte. Antoine Gaveau, David Bresse. Des arbres sectionnés ou arrachés et derrière les experts de la gendarmerie. Un cratère profond de 4 mètres. Le rafale s'est écrasé ici, tombé à pic, à plus de 900 km heure. Un choc d'une violence inouïe hier soir, en pleine forêt corésienne. Il était 6h15 exactement. Une grande lueur s'est dégagée au moment du crash. Et les gens de Pelasiov ont pu se diriger immédiatement sur le lieu. Et c'est eux qui ont alerté les premiers secours. Objectif, sauver le pilote du rafale. Très vite, plus de 150 militaires sont mobilisés pour retrouver le capitaine Moriouzer, mais en vain. Cet après-midi, Hervé Morin est venu annoncer la mauvaise nouvelle. Il n'a pas pu s'éjecter. Compte tenu de la violence du choc, il est fort probable que le pilote ait pénétré dans le sol directement. Et que la carcasse de l'avion et la cellule de l'avion soient aujourd'hui enfouies sous la terre. Le capitaine était pourtant un pilote chevronné qui connaissait très bien cette zone. Pour le moment, on ne sait rien des causes de l'accident. Et l'enquête s'annonce longue. Les débris de l'avion pulvérisé jonchent le sol sur plusieurs centaines de mètres. Des moyens de levage et de fouilles d'engins lourds vont être réquisitionnés pour permettre de déterminer si les réacteurs, si la boîte noire est au fond du cratère. L'accident est aussi un nouveau coup dur pour Rafale. Mise en service en 2006, le bi-réacteur se vend très peu. C'est son premier crash. Même si l'avion est exceptionnel, même si l'avion a toutes les qualités, il y a forcément chaque année, tant dans l'armée de l'air que dans l'aéronavale, des accidents. Les obsèques du capitaine Moriouzer auront lieu la semaine prochaine à sa base de Saint-Dizier, en présence du ministre de la Défense. Et cet accident intervient alors que le président Katafi est attendu en France dès lundi. La Libye qui pourrait se porter à caire de 10 à 14 appareils de combat du type Rafale, un avion militaire français qui n'a toujours pas été exporté. Les suites de l'enquête sur l'affaire du colis piégé qui a coûté la vie à une personne et qui en a blessé gravement une autre hier dans un cabinet d'avocats parisien. Un homme avait été placé aujourd'hui en garde à vue au 36 quai des Orfèvres. Une première piste qui n'a apparemment rien donné puisque celui-ci devrait être remis ce soir en liberté. Explication Audrey Goutard, Guillaume Michel. Autour de la scène de crime, la police scientifique était cet après-midi à la recherche du moindre indice. Les enquêteurs tentent notamment de déterminer la force de l'explosion qui a coûté la vie à Jacqueline Benboilly et grièvement blessé un avocat, maître Brann. Les policiers de la bréade criminelle ont également entendu les témoins de l'attentat et un scénario des faits commence à se dessiner. Hier, en début d'après-midi, un coursier se présente au 52 boulevard Malzerbe. Selon deux témoins, ce serait une jeune femme portant un casque. Le motard monte au quatrième étage où se trouve le cabinet Goué-Jean-Selme. C'est la secrétaire qui l'accueille. À ses côtés se trouve maître Brann. La suite est racontée par cet avocat du cabinet. Normalement, mon assistante n'aurait pas dû ouvrir le colis s'il ne lui avait pas demandé comme ça parce qu'ils étaient camarades. Et donc, comme c'était un cadeau, il a dû lui dire ouvrez-le, ouvrez-le. Et elle a ouvert, elle est morte et lui était grévant blessé. Pour cet avocat, l'attentat est un mystère. Voici maître Brann, que l'on voit présenter ses bureaux dans un film promotionnel. Selon ses associés, il ne traitait aucun dossier sensible. Le cabinet gère des affaires immobilières et civiles, y compris à l'international. De sources policières, on ne peut dire qui était visé. Les enquêteurs n'ont pu reconstituer l'étiquette sur le colis piégé. L'avocat blessé est le seul témoin direct du drame. Mais son état de santé ne permet pas son audition. Hier soir, un homme a été placé en garde à vue. Il y a plusieurs années, il avait été accusé d'avoir harcelé une des associées. Mais finalement, il a été mis hors de cause, dans l'explosion d'hier. Pour le moment, les policiers ne privilégient aucune hypothèse. Ils continuent de fouiller dans l'avis de chacun des 5 avocats du cabinet. Économie. 46 millions de Français sont concernés par cette information. 46 millions, c'est le nombre de livrets A en France. C'est impressionnant. Et c'est tout simplement le produit d'épargne le plus populaire du pays. Son taux de rémunération pourrait atteindre dès le 1er février, entre 3,5 et 3,75%. Une bonne nouvelle, certes, mais qui mérite, comme souvent, quelques bémols. Fabien Chadeau, Sylvain Gauthier. Le livret A, aussi rentable que l'assurance vie, ce sera peut-être le cas à partir du 1er février. De quoi redonner le moral aux 46 millions de Français qui détiennent un livret. Au moment où les gens ont besoin d'argent, c'est une bonne nouvelle. Pour une fois où ça monte aussi de pourcentages aussi importants, c'est très bien. C'est un petit plus, mais c'est vraiment un tout, tout petit plus. Parce que, compte tenu de l'augmentation des loyers, des légumes et de l'essence, l'augmentation du livret A, elle me paraît bien faible. Si le taux de rémunération passe de 3 à 3,75%, en plaçant le maximum, soit 15 300 euros, l'épargnant aura gagné 115 euros de plus par an. Mais la médaille a son revers. L'argent des livrets A est destiné au logement social. Une hausse des taux serait mécaniquement répercutée sur les emprunts faits par les offices HLM pour construire des logements. Or, en ce moment, nous avons un effort très important de construction nouvelle à faire pour répondre aux besoins. Si cette hausse est effective, il peut y avoir une difficulté et nous allons demander au gouvernement de voir avec nous comment on peut essayer d'en sortir. L'augmentation aura bien lieu. Bercy l'a confirmé aujourd'hui. Reste à savoir de combien. L'économie toujours avec ses annonces faites par Nicolas Sarkozy aujourd'hui aux petites et moyennes entreprises. En déplacement devant le congrès de la CGPME à Lyon, le président de la République a annoncé la suppression d'un impôt, l'imposition forfaitaire annuelle à partir de 2009. Un impôt qui doit être payé par les entreprises, même en l'absence de bénéfices. Les interrogations toujours autour d'une éventuelle grève dans les transports. Pourquoi ? Tout d'abord, c'est la question que se pose le ministre du Travail, Xavier Bertrand, pour qui les négociations sont en cours. Avec quelles conséquences sur le trafic ? C'est la question que se posent les usagers. Et où sont les propositions nouvelles ? C'est la raison invoquée cette fois par la CGT, SNCF et RATP pour justifier cette nouvelle réaction. Le point sur tout cela avec Sophie Brune et Mathieu Nivenglowski. Y aura-t-il une grève à la SNCF ? Les syndicats de cheminots ne semblent pas en mesure, aujourd'hui, de répondre à cette question. Hier pourtant, la CGT a annoncé une grève menée par 6 syndicats. Aujourd'hui, plus vraiment. Nous, l'objectif, c'est de rassembler le plus grand monde, s'il doit y avoir une action. C'est pas de faire une action au minimum, c'est d'avoir le maximum de gens dans l'action. Et à l'heure actuelle, vous en êtes où dans l'ensemblement ? Vous savez, l'unité, c'est pas toujours facile. Pas facile, d'abord, de se mettre d'accord sur la date. La CGT souhaite lancer la grève rapidement pour peser sur les négociations. La CFDT préfère attendre qu'elle soit finie. Là, on est dans une phase de négociation. Si la négociation ne se passe pas bien, effectivement, on pourrait donc, le 20, maintenir notre avis. Ensuite, les syndicats divergent sur la durée de cet arrêt de travail. 59 minutes pour la CFDT, 24 heures pour la CGT. Un mouvement illimité pour d'autres. Une grève de 24 heures, ça va faire une journée de paye de perdu pour pas grand chose au niveau, comment dire, du résultat. Notre fédération a proposé à l'ensemble des orations syndicales un préavis reconductif. Bon, à cette étape, nous n'avons pas d'accord entre nous. Alors, grève ou pas grève, le préavis n'est pas encore déposé. Mais le ministre du Travail, déjà indigné. Les Français ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas qu'après avoir eu une journée de grève en octobre, après avoir eu 9 à 10 jours de grève en novembre, alors que les négociations d'entreprise se sont ouvertes, alors qu'on a voulu vraiment dialoguer, qu'on recommence une journée de grève. A la RATP, un préavis a été déposé pour le 12 décembre uniquement par la CGT. Le trafic devrait donc être moins perturbé qu'en novembre. Une bataille financière est annoncée dans l'affaire des patients surirradiés d'Épinal. Une centaine de plaintes, on le sait, ont été déposées, et le coût pour les assurances pourrait atteindre plusieurs millions d'euros. Une procédure judiciaire est en cours donc, mais la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, a assuré que l'État versera à 500 victimes une provision exceptionnelle, une réponse aux lenteurs que l'association des victimes dénonçait il y a quelques jours. Stéphanie Lafuente, Jean-Pierre Pasteur. Après des mois de combat, les surirradiés d'Épinal ont finalement été entendus. Ce matin, le préfet des Vosges leur a confirmé une nouvelle que la plupart avaient déjà lu ou entendu. Une avance de 10 000 euros sera versée aux 500 patients qui ont été exposés à une surdose de rayon supérieure ou égale à 7%. Cette provision n'empêchera pas la suite des poursuites judiciaires, mais quelques jours avant Noël, le geste est apprécié. Psychologiquement, c'est très très important parce qu'enfin, on est reconnu. Voilà, c'est notre statut de victime, c'est le mot que j'emploie très très fréquemment, pardonnez-moi, mais c'est vraiment un statut auquel nous tenons tous pour quelque part que ça soit une forme, entre guillemets, une forme de thérapie. Hasard du calendrier au même moment à Nancy, le Conseil de l'Ordre des médecins entendait les deux radiothérapeutes. Tous deux réfutent l'erreur médicale. Leur prescription était bonne selon eux. Ce sont les réglages du radiophysicien qui sont à l'origine du mauvais dosage. Quant au suivi des patients, si les deux chefs de service ne les ont pas informés des risques encourus, c'était pour ne pas les alarmer. Informer d'une manière abrupte, quelqu'un en disant vous avez fait l'objet d'une surradiation, vous pouvez déclencher des conséquences, peut générer un trouble complémentaire, grave, sur le plan même simplement psychologique, de nature à altérer l'état de santé de la personne. Les médecins risquent la radiation. La décision du Conseil de l'Ordre sera rendue le 1er février. Mais les radiothérapeutes n'en ont pas fini avec les audiences, car aujourd'hui, ils sont déjà plus de censure irradiée à avoir porté plainte dans cette affaire. Justice, toujours avec le verdict qui devrait tomber dans un instant dans le procès de l'affaire de Mama Galidou. Six jeunes, tous mineurs, au moment des faits, comparaissent des peines de 5 à 15 ans de réclusion ont été requises par le procureur. 15 ans soit la peine maximale contre les deux jeunes qui ont reconnu avoir mis le feu au bus le 28 octobre 2006 à Marseille. Autre procès et autre verdict attendu aujourd'hui, celui du meurtrier du petit Mathias. Eh bien, la cour d'assises de la Nièvre a suivi les réquisitions et condamné Christian Beaulieu, 57 ans, à la réclusion criminelle à perpétuité. Sur place, Franck Genozo et Laurent Desbois. Encadré par les policiers et protégé par une tenue par balle, Christian Beaulieu quitte le tribunal de Nevers sous les insultes d'un membre de la famille du petit Mathias. 30 ans, ton agonie ! 30 ans ! Christian Beaulieu vient d'être reconnu coupable du viol et du meurtre du petit garçon. Il est condamné à la prison à perpétuité, assorti d'une période de sûreté de 30 ans. C'est le maximum qu'autorise la loi française. Dans la salle, la mère de l'enfant se recueille en larmes. Les 5 jours du procès ont été très éprouvants. Ça ne ramènera pas à Mathias, mais on est satisfait. On a revécu l'assassinat de Mathias comme si on y était au mois de mai 2006. Donc là, on est épuisé, lessivé de cette semaine. Et on aura encore au moins des mois et des années pour se reconstruire. La fin d'un cauchemar commençait le 7 mai 2006. Mathias, 4 ans, est retrouvé mort près de cette rivière. Il a été violé, puis enfoui vivant dans la boue. En 6 jours, l'enquête mène à Christian Beaulieu, un marginal du village qui passe aux aveux. Il est déjà connu pour deux affaires d'agression sexuelle sur mineurs, mais il n'a jamais été suivi par la suite. Un raté de la justice que rappelle la Défense. C'est une condamnation qui n'est pas surprenante, mais il y a eu beaucoup de laissés aller avant. Et pendant 20 ans, il a été laissé en liberté sans qu'on se préoccupe d'un suivi. Cette fois, la justice a ordonné que Christian Beaulieu soit suivi, y compris après sa sortie de prison. Les experts psychologues considèrent pour l'heure que Christian Beaulieu est un récit diviste en puissance. Il restera sous surveillance jusqu'à la fin de sa vie et ne devrait pas faire appel de ce verdict. Les suites du procès d'Yvan Colonna en coulisses. On prépare son déplacement de dimanche sur l'île. Mais malgré cela, l'audience s'est poursuivie devant la cour d'assises avec l'audition aujourd'hui d'un homme. L'actuel secrétaire général de l'Elysée, Claude Guéant, qui était à l'époque celui qui coordonnait au ministère de l'Intérieur la traque du berger Corse. Dominique Verdaillant et Jean-Marc Nouc-Nouc. Dernier témoin du procès, Claude Guéant, secrétaire général de l'Elysée. Sans détour, avec véhémence, les avocats d'Yvan Colonna le soupçonnent d'avoir convoqué le commissaire Roger Marion avant le procès pour influencer son témoignage. J'ai simplement reçu à sa demande un ex-collaborateur. Nous n'avons pas évoqué l'affaire, se défend Claude Guéant devant la cour d'assises. Depuis lundi, la défense tente de reprendre l'avantage pour faire oublier les points noirs du dossier. L'emploi du temps d'Yvan Colonna le soir des faits, par exemple. J'ai passé la nuit dans ma bergerie, dit l'accusé. Les derniers à l'avoir vu, ce sont ses proches, à Cargez, jusqu'à 20h. Après, plus rien. Ces témoignages démontrent que l'accusation dont il a fait l'objet ne résiste pas à l'examen. Donc pour nous, le meilleur alibi d'Yvan Colonna, c'est précisément qu'il n'a jamais cherché à se constituer un alibi. Un mois d'audience, c'est le sentiment pour la partie civile que certaines réponses manquent encore. La seule réponse qu'il devrait donner, c'est avoir le courage de se lever et de dire c'est moi, comme les autres l'ont dit. Parce que les autres, au moins, ils ont pris leur responsabilité. Ce que je ne supporte pas dans cette position, c'est la lâcheté. Madame Erignac et ses enfants ne se rendront évidemment pas dimanche à Ajaccio. Un transport de justice pour voir, pour imaginer la scène du crime. Yvan Colonna, lui, sera présent, mais comme simple spectateur, puisqu'il l'a encore répété aujourd'hui, le 6 février 98, il n'était pas là. Fumer nuit gravement à la santé des personnes, on le savait déjà. Mais fumer nuit également apparemment au travail, dans l'entreprise. Ce sont les pauses cigarettes qui sont incriminées. Elles seraient facteurs de perte de productivité. Alors vrai ou faux, élément de réponse dans le quartier d'affaires de la Défense à Paris, avec Valérie Gagé et Delphine Parec-Milleur. La Défense avait sa grande arche et ses gratte-ciels. Elle a aujourd'hui ses fumeurs. Par tous les temps, de petites tribus d'irréductibles s'agglutinent au pied des tours. Peu d'entreprises ont investi dans des locaux fumeurs, préférant jeter les amateurs de nicotine à la rue. Combien vous faites de pauses tabac dans la journée ? Deux pauses le matin et deux pauses l'après-midi. 5 fois 5, 25 minutes par jour ? Ici, fumer se mérite. Il faut parfois descendre 30 à 40 étages pour utiliser son briquet. Cette directrice des ressources humaines s'est livrée pour nous à un petit calcul en temps réel. Alors combien de temps avez-vous mis pour descendre ? Écoutez, 6 minutes. Donc au total, une pause tabac, il faut compter à peu près combien de temps ? À peu près un bon quart d'heure. Un quart d'heure multiplié par 4, cela fait une heure par jour, 5 heures par semaine. C'est beaucoup, mais dans cette entreprise, on préfère miser sur la prévention. Deux séminaires ont été organisés pour aider les salariés volontaires à arrêter de fumer. Un fumeur qui ne peut pas fumer sur son lieu de travail, c'est un problème. Je veux dire, il va se sentir moins bien, il va avoir plus de mal à se concentrer, etc. Donc il nous a semblé que c'était du rôle de l'entreprise d'accompagner sa démarche vers l'arrêt du tabac. Une dizaine de sociétés qui veulent rester anonymes ont fait appel à cet avocat pour négocier des accords collectifs avec les syndicats. Ils instaurent un temps de pause supplémentaire pour l'ensemble des salariés. Par exemple, 15 minutes le matin et 15 minutes l'après-midi. Ce temps de pause, 30 minutes, fait partie intégrante du temps de travail effectif des salariés. Et au-delà de 30 minutes, c'est-à-dire pour les salariés gros fumeurs, entre guillemets, ceux qui dépasseraient 30 minutes de pause devront rester un peu plus tard le soir ou venir un peu plus tôt le matin pour travailler à la même durée que les autres salariés, les salariés non fumeurs. L'interdiction de fumer aurait des effets positifs sur le dialogue social. Combien de contacts se nouent aujourd'hui autour d'un cendrier ? L'avenir des relations entre l'Europe et l'Afrique est en discussion ce week-end à Lisbonne, au Portugal. 70 chefs d'État et de gouvernement sont attendus à ce sommet pour prêter de tels thèmes de droits de l'homme, mais également du commerce, ou encore les migrations entre l'Europe et l'Afrique. Une question d'immigration qui touche également les pays africains. Entre eux ainsi, l'Afrique du Sud, depuis la fin de l'apartheid, doit faire face à un afflux important d'immigrés clandestins. Il serait entre 3 et 6 millions. Une vague d'immigration que le pays ne peut absorber. Reportage de nos envoyés spéciaux, Dominique Derda et Frédéric Guiraud. C'est le grand format de ce soir. Ils sont près de 500 ce matin, tous zimbabwéens. Des clandestins renvoyés dans leur pays à bord d'autocars apprêtés par le ministère de l'Intérieur sud-africain. L'atmosphère est plutôt détendue. Beaucoup, il est vrai, n'en sont pas à leur premier voyage. A chaque fois, on essaie de leur faire comprendre qu'il ferait mieux de se faire faire un visa, d'avoir des papiers en règle et qu'ensuite seulement ils devraient revenir chez nous. Mais ça ne sert à rien. Obtenir des papiers, immigrer légalement, facile à dire. C'est très difficile d'obtenir un visa et un permis de travail. On essaie, mais 9 fois sur 10, ça ne marche pas. Cette année, l'Afrique du Sud aura expulsé environ 240 000 personnes en situation irrégulière. C'est 10 fois plus que la France. Jusqu'à la frontière avec le Zimbabwe, 6 heures de route. Les autocars roulent à plus de 100 km heure. Pas question de sauter par la fenêtre. Sur les bords du Limpopo, de part et d'autre du point de passage entre les deux pays, un rideau de fer électrifié et infranchissable. Mais il suffit d'aller 3 ou 4 km plus loin et en quelques minutes à peine, même en plein jour, vous revoilà côté sud-africain. Franchir la frontière est vraiment un jeu d'enfance, surtout lorsque la rivière est à sec. Il suffit alors de suivre les traces et de se faufiler, comme ici, à travers le grillage. A l'époque de l'Apartheid, l'Afrique du Sud, on s'en doute n'avait rien d'un eldorado. Depuis l'avènement de la démocratie en 1994, tout a changé. Les clandestins seraient entre 3 et 6 millions dans un pays de 44 millions d'habitants, ce n'est pas rien. Du lundi matin au vendredi soir, au centre de rétention de l'Indela, les fourgons de police se suivent en un flot ininterrompu. Ils viennent de tout le pays. Les formalités sont vite expédiées. D'un côté les femmes, de l'autre les hommes. 4000 personnes en moyenne séjournent à l'Indela en attendant d'être renvoyées dans leur pays d'origine. Les plus nombreux, les Zimbabouéens et les Mozambiquains repartiront par la route. Les autres par avion, aux frais de la République sud-africaine. Et tout cela sans violence. Du moins pour autant qu'on puisse en juger lors d'une visite de quelques heures. Il y a parfois des incidents, surtout lorsque les gens jugent qu'ils ont tout à perdre si nous les rapatrions. Alors oui, il arrive qu'ils soient mécontents et qu'ils le montrent, mais on essaye de gérer ça de la façon la plus professionnelle qui soit, en n'oubliant jamais que ce sont des êtres humains auxquels nous avons affaire. La plupart ne restent ici que quelques semaines, rarement plus de trois mois. C'est la loi qui l'exige. Il arrive évidemment que certains attendent bien plus longtemps avant d'être rapatriés, surtout s'ils viennent de loin, d'Afrique de l'Ouest, du Nigeria ou bien encore du Congo. Ceux-là espèrent toujours qu'un beau matin, ils seront relâchés et ne sont guère pressés de rentrer au pays. Environnement, une catastrophe écologique est-elle en cours au large des côtes sud-coréennes ? Là-bas, le pays est en train de connaître la pire marée noire de son histoire. C'est une barge qui a heurté un pétrolier qui était l'origine de la catastrophe. Des milliers de tonnes de brutes se sont déjà déversées. La zone abrite une réserve maritime. Retour en France avec le coup d'envoi du 21e Téléthon qui a été donné. Vous l'avez peut-être suivi il y a quelques minutes sur France 2. Des milliers de bénévoles sont une nouvelle fois mobilisés. Un numéro à retenir tout au long du week-end, le 36-37. 4 millions de personnes sont concernées en France par les maladies génétiques. Julie, vous allez le voir, fait partie de ces enfants atteints d'une maladie rare. Elle a une force et une envie d'y croire qui nous obligent à réfléchir et à agir. Reportage, Youki Vattier, Didier Collin. Moi j'aime bien les histoires mythologiques, les histoires de fées, de sorcières, tout ça. Et comme tu veux que je te raconte ma histoire, je vais la raconter. Alors je m'appelle Julie, j'ai 9 ans et j'ai une maman qui s'appelle Christelle, un papa qui s'appelle Laurent et une petite soeur qui s'appelle Laura qui a 7 ans. Les fées dans mon histoire, c'est ma famille. Les sorcières, il n'y en a qu'une seule, mais très grande. Et c'est la maladie, c'est comme maléfique dans la balle où elle dorme. Mais sauf que ça n'est pas une amyotrophie spinale, c'est pareil. Au niveau de la prise en charge, que ce soit la kiné, la verticalisation, les appareils respiratoires, elle accepte tout pour que ça se passe pas trop mal. Pour elle, là, ça se traduit par, on va dire, un emploi du temps de sportif de haut niveau. C'est pas un combat physique, comme quand on voit des combats de guerre, quoi. C'est plutôt un combat mental. On en a marre de pas marcher pour ça. Des fois, maman, papa, ils ont peur sur des choses comme moi, j'ai pas du tout peur. Parce qu'en fait, pour exemple, moi, je vais chercher le pain. Eux, ils ont absolument peur que je tombe, quoi. Moi, j'ai pas peur, je suis consciente. Ils m'aident beaucoup à supporter la maladie, tout ça. Dans le futur, moi, un peu, en fait, parce que je vois pas trop mon futur. Mais si je me vois mon futur, j'espère me voir marcher. Voilà. La vie, si tu me regardes à la télé, dis-toi bien que je veux pas mourir tôt. Voilà. Et n'oubliez pas le 36-37. Un sapin pour Noël, mais à quel prix ? Le symbole incontournable des fêtes de fin d'année est arrivé dans les magasins. Et la première information est qu'il faudra peut-être dépenser un peu plus cette année encore pour décorer la maison. Alors justement, comment se calcule le prix d'un sapin exploitant revendeur qui s'y trouve le mieux ? C'est le reportage de Séverine Lebrun et de Marie Cazot. Tout est question de rythme. Des centaines de sapins sont à livrer dans la journée. C'est la pleine saison, mais ici, le travail a commencé il y a des mois. Beaucoup de malheur, tout le long de l'année. Faut pas croire que ça occupe que le moment des fêtes. Une production qui coûte cher. Il faut près de 10 ans avant qu'un sapin soit commercialisable. Et encore, sur les 45 000 pièces plantées chaque année, la moitié finira à la poubelle. Il y a de la perte à la reprise, il y a de la perte pendant la végétation. Il y a soit des dégâts de chevreuil, des dégâts de gel. Près de 15 personnes sont salariées à plein temps pour un travail entièrement fait à la main. Un plant acheté 1,50€ à l'origine sera vendu par ce producteur 12€ pour des sapins de taille moyenne, comme ceci par exemple. On touche les arbres 6-7 fois. Et à chaque fois qu'on touche, c'est du temps. Tout ça, c'est à rajouter dans le prix du sapin. Nous retrouvons notre sapin en grande surface. Il coûte presque deux fois plus cher. 22,50€. Celui-là est bien gardé ? Et les pieds, vous les vendez combien ? 4-5 ans. Malgré tout, les clients hésitent peu. Le sapin de Noël est un incontournable. Il y a l'odeur quand on arrive dans la maison, il y a l'odeur qui est sympa. Puis c'est une tradition, donc les gens font un peu de sacrifice pour les fêtes. Il n'y a pas de prix pour que mon fils aille des yeux tout ébahis. Chaque année, 6 millions de sapins sont vendus. On les retrouve dans près d'un foyer français sur 4. Une nouvelle clientèle pour les constructeurs français de bateaux, l'Asie et particulièrement la Chine, sont en train de s'éveiller dans ce secteur des clients nouveaux au pouvoir d'achat important. Les spécialistes estiment entre 5 et 10 millions le nombre d'acheteurs potentiels désormais. Et les bateaux à voile auraient leur préférence. Julien Beaumont et Chloé Cormery. Des invités de marque et une visite privée en version originale. Normal, M. Mineta a fait plus de 10 000 kilomètres pour venir acheter ce voilier. Car le salon de Paris, avec ses 200 nouveautés exposées en première mondiale, attire une large clientèle. Je possède le même en plus petit. Mais sur le nouveau, j'adore le design. Et en plus, sa ligne permet d'être très performant sur l'eau. Un marché asiatique en plein boom, à côté des bateaux traditionnels. Voilà ce que l'on commence à croiser sur les plans d'eau. Des voiliers français et même des régates. Une première pour ces deux spectateurs chinois. Ils n'ont pas 40 ans, mais ils sont déjà millionnaires. L'un fait fortune dans Internet, l'autre dans le fret maritime. Une passion commune, la voile. Pour nous, le voilier, ça veut dire vacances, soleil, repos. En fait, c'est un style de vie à l'occidental. C'est très prisé ici. Exemple avec cette marina toute neuve à Shenzhen. Frank Pong navigue souvent dans le secteur. Ce magna de l'industrie a vu ce port se remplir à vitesse grand V. Il y a un an et demi, ici, il n'y avait rien. Et regardez aujourd'hui, c'est presque plein. Olivier Descamps connaît bien le marché chinois. 20 ans qu'il vend des voiliers ici. Les Chinois adorent le golf. Dès qu'ils ont un peu d'argent, ils vont s'inscrire au golf. Ensuite, ils vont acheter une grosse voiture pour montrer leur richesse. Et je pense que l'étape suivante seront les bateaux de plaisance. En 2007, la Chine compte 100 milliardaires en dollars. Il n'était que 15 l'an dernier. Le marché de la plaisance suit la même évolution. Pour l'instant, les ventes ne représentent que 5% du marché mondial. Mais les volumes doublent chaque année. Parlons mode avec Christian Lacroix qui a créé l'exposition de ses rêves. C'est en piochant dans les réserves du musée de la mode à Paris et dans ses propres collections que le couturier a choisi de nous raconter son histoire de la mode. Visite guidée avec Estelle Collin et Tristan Le Bras. Propulsé au rang de superstar, Christian Lacroix fut sacré couturier alors qu'enfant, il se rêvait conservateur de musée. De cette vocation est né son goût du métissage, de ses mélanges d'influence. Les mariés, de toute manière, étaient rouges jusqu'à la fin du 18e, début du 19e parce que c'était la couleur la plus difficile à obtenir, donc la plus chère. Point de rétrospective pour cette exposition, jugé trop prétentieux. D'où l'idée de jouer les archéologues et d'écrypter 3 siècles de mode. Cette robe de 1930, avec ce vert et ce rouge, ça pourrait faire très Noël et ça ne l'est pas. On voit aussi que c'est une robe 18e, la jaune. C'est quand même insensé, la manière dont elle est encore fraîche. Ces vitrines-là, pour moi, c'est comme un étalage de pâte d'amande. On est tellement content, on a tellement faim d'avoir cette coulée de fuchsia que ça devient un nœud énorme. Chaque vendredi, durant un an et demi, Christian Lacroix s'est plongé dans la malle au trésor, les réserves du musée. 130 000 pièces passées au crible avec gourmandise. Rien ne lui fait peur parce qu'une fois qu'on avait terminé de regarder les vêtements, il a voulu regarder les chapeaux. Ça, c'est à nouveau à peu près peut-être 3 000 pièces à regarder. Quand on avait fini de regarder les chapeaux, il aurait voulu regarder les broderies. Alors là, c'est exponentiel et ça ne s'arrête pas. Au final, 400 vêtements servent de décor ou plus exactement de colonnes vertébrales aux 80 créations haute couture d'un Christian Lacroix, apprenti sorcier. Souvent, quand j'arrive là, je me dis, mais si on t'avait mis devant tout ça quand tu avais 10 ans et que c'était vraiment ton... T'as raison d'être et de vivre. Je serais mort de plaisir, au moins par un sorti vivant, je crois. Plusieurs siècles se saluent, impossible de dater toutes ces créations. Paris donc réussit pour un couturier qui adore brouiller les pistes. Une image maintenant, celle de la statue, la plus chère au centimètre carré. Cette sculpture de seulement 8 centimètres de haut a été adjugée, 57 millions de dollars, par la maison Sosbys à New York. Tous les plus grands musées du monde espéraient l'acquérir, mais c'est un amateur d'art britannique qui l'a emportée. La statue connue sous le nom de Lyon de Guénol daterait d'au moins 5 000 ans. Avant de refermer le journal, je vous rappelle cette information, prudence mais espoir en Colombie. Avec la proposition du président Uribe de créer une zone de rencontre pour négocier avec la guérilla des FARC l'échange d'otages contre des rebelles emprisonnés. Parmi ces otages, bien évidemment, Ingrid Bettencourt, les autorités françaises et le comité de soutien de l'otage franco-colombienne souhaitent ce soir rester extrêmement prudents face à cette avancée. Voilà pour l'actualité de ce vendredi. Merci d'avoir suivi ce journal. Je vous retrouve dès demain à 13h pour le journal et pour le magazine, 13h15 au samedi. Dans un instant, la météo Isabelle Martinet suivie du point route de Valérie Maurice. À 20h50, votre soirée polar. Ensuite, vers 23h30, ne manquez pas le Téléthon 2007 en direct depuis le Château de Vincennes. Belle soirée à vous et à demain. L'info en continu, c'est aussi sur france2.fr. Votre soirée.